Générique 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 Mercredi 28 septembre 2020, bonjour et bonne arrivée en direct ici Congo Live et Télévision. Mesdames et messieurs vous nous suivez de partout, à République démocratique du Congo et dans la diaspora. En exclusivité, c'est mercredi, espoir Mouinoka. Mouinoka, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, merci les journalistes, bonjour à tous nos compatriotes et à tous nos téléspectateurs. Nous avons encore, une fois de plus, le réel plaisir de vous recevoir en direct chez nous pour analyser quelques questions d'actualité, mais je rappelle qu'en tout cas, le sujet principal de cet entretien, c'est par rapport à cette plainte apportée contre le président rwandais Paul Kagame. Mais avant d'en parler, revenons d'abord sur les deux journées villes mortes qui ont été décrétées à Goma, lundi et mardi. Et aujourd'hui, comme vous étiez en tout cas parmi les personnes qui ont appelé à cette mobilisation à Goma, je voudrais bien que vous puissiez nous faire un peu les contrandis. Pourquoi les deux journées villes mortes ? Et qu'est-ce qui a été fait à Goma ? Est-ce que les deux journées villes mortes ont été respectées ? Et c'est quoi les constats d'un mois de quelques minutes ? Parce que, bien sûr, le sujet principal, comme je l'ai annoncé, nous allons analyser la plainte qu'on a portée contre le président rwandais à la Cour pénale internationale. Alors, Mouinouka, des journées villes mortes à Goma, et on signale également qu'hier aussi Bukavu a emboîté le parc Goma. Il y a eu une journée aussi ville morte à Bukavu. Alors, parlez-nous qu'est-ce qui s'est passé à Goma ? Avant de commencer, je présente mes excuses pour ma voix, puisque ça ne tient pas, c'est pas comme ça a toujours été. Pourquoi ? Alors, la journée ville morte qu'on a décrétée pendant des jours, on avait comme objectif demandé la levée de l'état de siège. On a demandé que nos forces, l'armée, puissent se battre pour déloger les 1-23 à Bounagana. Également, on a réclamé que la situation de nos militaires aussi soit bien vue. Le départ de la Monisco. Il y a aussi le départ de la Monisco, effectivement. Alors, quant à la question liée au départ de la Monisco, on a martelé, comme on avait dit aussi au Premier ministre, que cette Monisco, c'est comme au Silem 23 que nous legeons si nous sommes congolais. Quant à la question liée à la levée de l'état de siège, on a dit à Monsieur le Premier ministre, comme on l'a exécuté, que la population congolaise est fatiguée. L'état de siège était une mesure exceptionnelle. Et lorsqu'une mesure est exceptionnelle, c'est une mesure qu'il ne doit pas dire longtemps, puisque c'est-à-dire longtemps, la population va s'accoutimer et la population elle-même va les saboter. aussi hier même, on a eu quand même quelques échanges avec certaines personnes, que ce soit du diaspora, que ce soit d'ici, des nationaux qui restent au pays. Quant à la question liée au Silem 23, ils se sont montrés vraiment très déterminés et tout le monde est prêt aujourd'hui pour se battre en fait de chasser les Silem 23. C'est pourquoi vous avez vu Bounagana n'est pas excusé à Bokavou. Bounagana, nationaux qui voue, mais la population c'est qui vous tienne, ils se sont solidarisés avec nous. C'est un peu ça les objectifs, les trois objectifs qui avaient causé qu'à Second Decret, c'est des journées villemortes. Des journées villemortes, et Goma, et une journée à Bokavou. On peut dire un succès, une réussite, un échec ou c'est commun ? Oui, on peut dire qu'on a réussi à 80% puisque la population, tout le monde a resté chez lui. Certainement qu'il y a ceux-là qui ont vacué à leurs occupations qui représentaient que 5% de la population du Nord-Kibou. Est-ce que l'objectif c'était de rester à la mesure et d'obtenir ce que vous vouliez, ce que vous étiez en train d'exiger, notamment les départs de la Monusco parce que cette mission que vous qualifiez inutile est toujours là à Goma au Congo ? Oui, LN23 occupe toujours Bounagana bien sûr. L'objectif c'était de passer les messages d'une manière collective. C'est que c'était un message passé par la population en général et la manière dont on a choisi de faire passer les messages c'est de rester à la maison en fait d'exiger les autorités de prendre des mesures et douanes sur ces trois problèmes et le message a été bien passé et je crois que l'autorité compétente a vu les messages mais on ne va pas s'arrêter là-bas on ne va pas s'arrêter là-bas c'est-à-dire qu'il y a des prémices les messages collectifs qu'on a passé c'est là qui est resté à la maison je crois qu'à la prochaine ils vont être maintenant dans la riz et ça sera des sit-ins continuels jusqu'à ce que la monisco va se retirer jusqu'à ce que Bounagana sera récupéré et jusqu'à ce que l'état de siège sera levé nous allons voir entre les trois choses qu'est-ce qui est très urgent et ce qui est très urgent c'est là où la population en général va se soulever et maintenir des actions continuelles il n'y a pas eu d'incidats enregistrés pendant les deux jours comme on les voit souvent dans des manifestations des journées de villes mortes décrétées surtout à Goma où on voit souvent des rapages il n'y a pas eu d'incidats sauf qu'il y a quelques cases isolées vous savez la ville de Goma est composée aujourd'hui nous sommes en train d'aller dans les deux millions quelques plus de deux millions voilà plus de deux millions et c'est plus de deux millions 5% ont vaqué librement à leurs occupations et ceux qui ont vaqué à leurs occupations il y aurait quelques cases isolées causées par certains badeaux certains enfants de la rue la police ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont leur professionnalisme on voulait les rencadrer mais aussi quelquefois la police il y a les endroits où la police a isé une force excessive la police faisait face aussi à des manifestants qui étaient violents non il n'y a pas eu manifestation on signale qu'il y a eu je ne sais pas il y a la lucha par exemple qui a alerté des décis de ces militaires arrêtés à Goma est-ce que c'est vrai vous confirmez cette information exactement il y a certains de nos collègues qui ont été arrêtés et il y a d'autres qui ont été relaxés et il y a d'autres jusqu'à maintenant nous ne savons pas ils sont d'accord merci beaucoup espoir revenons maintenant sur notre sujet principal je rappelle mesdames et messieurs que vous nous regardez vous nous suivez c'est congo live télévision vous faites bien de nous suivre les regroupements politiques dynamiques progressistes révolutionnaires du pro dépose une plainte à la cour pénale internationale contre le président de la rwandais Paul Kagame pour crime de guerre crime contre l'humanité et crime d'agression commis par ses militaires sous son autorité s'il est seul congolais plus précisément dans les provinces du nord qui vous décidez-vous de la Chopo et de l'Itori c'est le président national de cette plateforme électorale qui se réclame de l'opposition constat Moutamba qui l'a annoncé au cours d'un point de presse le lundi 26 septembre 2022 il a indiqué que son regroupement politique a déposé cette plainte auprès de Karim Assad Mohamed procureur de la CPI à la haie là nous sommes aux Pays-Bas envie d'ouvrir une enquête sur l'effet en cause et apprécier de l'opportunité de saisir à son tour la chambre préliminaire pour des enquêtes approfondies il a dit je cite les troupes rwandaises sous l'instigation de messieurs kagame ont commis et continuent à commettre des graves crimes internationaux dans la partie S de la RDC en vertu de l'article 13 du statut de Rome la cour peut être saisie par un état parti le conseil de sécurité le procureur dès lors que ce dernier a diligenté conformément à l'article 15 du même statut une enquête sur les crimes en cause à l'espace du procès et le procureur au fait de l'ouverture d'une enquête judiciaire devant disons devant voilà déboucher sur la saisine de la cour contre les auteurs des crimes graves commis à l'est de la République démocratique du Congo en croire Constant Moutamba au regard de cette disposition distincte de Rome la DIPRO est bel et bien habituée à saisir la CPI à travers les procureurs il revient dès lors à ce dernier au vide des éléments mis à disposition de l'opportunité de la poursuite et de saisir les cas échéants la chambre préliminaire pour examiner les questions préalables à la saisine de la cour pénale internationale pour ce juriste de formation sa plainte à fond sa plainte voilà sa plateforme pardon à fondé sa plainte sur les rapports mapping le dernier rapport de Human Rights sur le M23 les crimes commis sur les populations civiles congolaises par des habits tirés depuis les Rwanda la note du groupe d'études sur les Congos là on parle de GEC du 4 avril 2016 les rapports du groupe d'experts des Nations Unies transmis au conseil de sécurité le 4 août 2020 et les rapports du mécanisme congé de vérification élargie de la CRGL du 27 mai 2020 M.M.M.Moutamba précise que l'effet pour Paul Kagame président de la République est ressortissant en tout cas d'un état qui n'est pas signataire d'Istaty de Rome et ne le dédouane pas des poursuites de vales à ce pays sur pied de l'article 25 d'Istaty qui dispose que toute personne qui commet les crimes internationaux relève de la compétence de la CPI sur le territoire d'un état parti et défendre devant cette cour alors ici la question M.Mouinouka c'est analyser c'est comprendre vraiment cette motivation de M.Moutamba qui a porté plainte contre Kagame la crise en tout cas de crime commis par ses militaires c'est le seul congolais dans différentes provinces de l'Est de la RDS comment vous analysez cela ? moi je crois que M.Moutamba il a totalement raison tout le monde peut porter plainte c'est tout à fait normal alors moi je crois c'est sur les stratégies qu'ils ont utilisées parce que la plainte s'il est porté ce n'est pas pour l'intérêt de M.M.Moutamba quoi qu'il soit politicien seul c'est pour l'intérêt du peuple congolais si on parvient à condamner un auteur de ces crimes je crois c'est quelque chose qui peut soulager tout le monde M. le journaliste est-ce que pensez-vous que cette plainte aura un effet parce qu'on sait bien que les Rwandais n'est pas signataires du statut de homme le sérieux problème c'est cette compétence territoriale c'est que la compétence territoriale de 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 la CPI il faut aussi se poser la question est-ce que réellement Kagame peut comparaître puisque Kagame représente son pays est-ce que le Rwanda peut être poursuivi à la CPI tant que le Rwanda n'est pas signataires de la chaire de Rome ça je ne sais pas il faut que déjà que nous puissions bien lire cette disposition de l'article 25 je crois que ça sera une interprétation je crois qu'ici tout le monde devrait se concentrer sur l'essentiel et l'essentiel devrait être ce qui peut mettre l'auteur des crimes hors état de nuire les collègues eux ont les concitoyens pardon je ne l'appelle pas collègue puisqu'il n'est pas encore mon collègue et ils ont préféré suivre la voie juridique au biais judiciaire je crois qu'il faut leur donner toutes les bénédictions mais qu'il y a d'autres se concentrent aussi sur d'autres moyens qui peuvent nous aider à trouver la paix monsieur le journaliste mais comment comprendre s'il faut qualifier cela comme un risque comment comprendre ces risques pris par ces politiciens congolais de porter une plainte contre un chef de l'état de notre pays vous savez qu'en gagne mais aujourd'hui les gens le disent il est devenu l'homme fort en tout cas il faut le dire aujourd'hui moi je ne dis pas qu'il a pris des risques il a pris plutôt le courage deuxièmement nous sommes une nation forte intimidée souvent par les rois nous sommes un grand pays et nous devons avoir de grandes personnes et quand on parle de grandes personnes ici moi je parle de personnes courageuses je ne parle pas de goustos non de personnes courageuses comme c'est courage qu'a pris Costa c'est tout à fait normal mais quant à la question de dire que monsieur Kagame serait le coq qui chante aujourd'hui moi je ne le crois pas monsieur le journaliste il fait peur aujourd'hui non Kagame c'est un garçon de l'Occident c'est un coursier de l'Occident monsieur le journaliste il faut savoir comment est-ce que Mobutu avait été fabriqué par l'Occident et comment est-ce que Mobutu avait été vomi par l'Occident c'est que le fait de Kagame d'être aujourd'hui agresseur du Congo ne fait pas de lui un grand chef monsieur le journaliste c'est plutôt quelqu'un qui est en train de créer sa propre tombe et quelqu'un qui est en train de diviser le peuple africain qui est en train de détruire cette cohabitation pacifique de la région des Grands Lacs en quoi quelqu'un qui détruit peut être un grand monsieur monsieur le journaliste d'accord alors donc on peut dire quelle chance qu'on peut accorder à cette plainte je crois je ne suis pas de la CPI mais je crains que cette plainte soit rejetée au biais parce que normalement je ne sais pas c'est long en tout cas je ne suis pas fort en matière mais je ne crois pas si un individu peut porter plainte à la CPI mais je crois par exemple dans telle matière il fallait par exemple que ce soit les pays qui puissent saisir la CPI par rapport à tout ce que monsieur Mutamba souligne dans cette plainte comme charge ou bien comme crème commis par les Rwanda ou carrément passer par l'ensemble nationale et que les députés essaient un peu de mettre pression au gouvernement congolais est-ce que pensez-vous vraiment que ça aura de l'impact en député le sérieux problème c'est la qualité est-ce que Mutamba Mutamba pardon a la qualité de porter plainte contre un pays parce que quand on parle de Kagame on parle du Rwanda est-ce qu'il a cette qualité moi je ne le crois pas mais nous attendons voir comment est-ce que la cour va se déclarer moi je crains que cette plainte soit est-ce que au cas où cette plainte elle est acceptée c'est le vous qui risque Kagame si la plainte avec tout ce que je vois si la plainte est acceptée bon certainement il y a des preuves irréfutables sur mais au-delà de ça vous en tant qu'analyste quand vous voyez tout ça c'est que le monsieur souligne ici c'est le lui qui aurait commis en tout cas des crimes contre l'humanité je ne sais pas quoi par ses militaires au Congo c'est le vote qu'est-ce qu'il peut risquer en fait des questions judiciaires il faut il faut les analyser avec les deux pieds sur terre puisque la loi est dire mais c'est la loi et n'il ne décide la loi parce qu'il faut qu'on peut arriver à l'arrêter c'est tout à fait normal si la culpabilité est établie il peut être arrêté mais Bemba a été arrêté non c'était pas comme quand même exactement je donne cet exemple je le donne comme exemple c'est que personne n'est fort devant la loi il peut même carrément vétaliser même au président l'ancien président il ne voit rien il ne voit rien à la Sanwattara il a été arrêté c'est que n'il ne décide la loi lorsque la culpabilité est établie il peut être arrêté mais le sérieux problème c'est que je crois que la plainte ne soit pas rejetée c'est la qualité de la personne est-ce qu'il a cette compétence nous attendons la déclaration de la cour mais quand même il faut saluer il faut saluer ce courage ce sont des courages vraiment à soutenir attendons voir la fin c'est pas du populisme attendons voir la fin comme il est de l'opposition c'est quoi non vous savez les politiciens congolais bon je ne dis personne mais je crois c'est un politicien et c'est un acte politique merci beaucoup la plainte n'a pas été déposée avec le courage de vouloir voir Kagame être condamné avec le courage de vouloir voir aujourd'hui les victimes être soulagées c'est courage c'est un courage politique merci beaucoup nous sommes presque à la fin de cet entretien mais parlons un peu de cette actualité Vidier Thumangan c'est conseiller stratégique du président Tchisekedi a recouvré en tout cas sa liberté provisoire depuis hier mardi dans la soirée en tout cas il a quitté la prison centrale de Makala où il était détenu depuis le 21 septembre Raymond quand t'as c'est ? en fait vous savez comme le dit notre constitution la liberté c'est la règle générale l'arrestation c'est l'exception à tous on peut vouloir que nous soyons libres que toutes les prisons soient fermées malheureusement chez nous nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe réellement est-ce qu'on nous allons vers la règle générale qui est la liberté ou bien est-ce que monsieur Vidier puisqu'il ne faut pas que les autres puissent confondre les choses la liberté provisoire ne signifie pas qu'on est libéré totalement cela signifie qu'on est relaxé un peu c'est que le juge n'a plus peur qu'il puisse fuir le pays tu vois il n'a plus peur sur votre identité c'est que même si Vidier a été libéré mais il y a toujours son problème reste toujours là c'est que son dossier restait toujours en instruction jusqu'à ce que si on parvenait à trouver des éléments des preuves qu'il aurait commis les faits dont il est acquis il peut être encore récupéré mais cette libération bien qu'elle est provisoire elle est tellement commentée sur les réseaux sociaux qu'on est c'est les Congolais effectivement puisqu'il y a d'autres qui réclamaient la liberté provisoire à qui on le refusait mais comment Vidier le demandait dans 2 ou 3 jours directement il est relaxé c'est un proche du chef de l'État non on ne peut pas gérer le pays par le sentiment d'un proche non quand on gère la république il faut faire encore attention quand il s'agit de la justice puisque la justice est rendue au nom du peuple Congolais c'est qu'on ne peut pas mettre la familiarité on ne peut pas mettre l'amitié dans la gestion de la république le chef de l'État c'est la première institution du pays c'est le premier citoyen c'est qu'il faut gérer la république avec la tête pas avec les cœurs d'accord merci beaucoup pour finir l'ancien président de la France François Hollande est arrivé en tout cas hier mardi à Boukavou là nous sommes au site Kivou accueilli par le gouverneur on casse une guabiche à l'aéroport de Kavoumou François Hollande justifie sa présence en province par les renforcements des relations entre la France et la RDC mais aussi pour des questions d'épée de l'Est de la RDC selon la cellule des communications du gouverneur de la province du site Kivoum l'ancien président français a émis l'éveil de voir les initiatives politiques disons les initiatives diplomatiques entamer et mettre effet aux ingérences extérieures à la base de la déstabilisation de l'Est de la RDC il faut préciser que c'est mercredi M. Hollande compte en tout cas raconter le prix Nobel de la paix M. Denis Mukwege à son hôpital de Pansy à Vaboukavou François Hollande a séjourné en tout cas à Kinshasa sur place et l'a plaidé pour la fin des ingérences extérieures et plus d'efficacité dans la moniscope mais la question pourquoi comprendre la course des Occidentaux surtout dans l'Est de la RDC récemment c'était le roi belge lui c'est Macron disons c'est Hollande aussi qui vient il y a d'autres personnes qui ont pu passer dans l'Est de la RDC comment comprendre et surtout on va beaucoup recevoir toutes ces grandes hautes personnalités qu'est-ce qui se cache derrière ces visites ? moi je ne crois pas qu'ils sont des grandes personnalités sur le roi belge excusez je crois premièrement quand il s'agit de monsieur Hollande il a été le président de la France le président le plus nil comment ça ? mais oui et d'ailleurs il était prudent puisqu'il n'a fait qu'un seul mandat et il s'est tu il ne s'interfère plus dans la politique française il n'est plus parmi les experts de la France ? non c'est ce qu'il fallait puisque vous savez comment est-ce que il avait renoué des relations entre la France et les Rwandais c'est tout ce qu'il avait fait pour son pays et il avait fait ça puisque les Rwandais quand ils agressent au Congo les minerais qu'ils profitent du Congo se partagent entre ces entre ces troubadours européens alors lorsque vous dites que ce sont des grandes personnalités en voyant ce qu'ils ont fait de l'Afrique mais ne sont pas des personnalités sont des démons en bilan ils sont des démons en bilan il y a des diables nos autorités sont des démons en bilan alors moi je crois que tout dirigeant africain toute autorité ne devrait plus se fier derrière les propos des occidentaux quand le roi belge qu'on appelle Philippe bon il n'est pas roi il est roi chez les belges le dit Philippe quand il est venu il avait aussi dit non nous devons arrêter avec avec ces agressions vous dites une chose et son contraire la Belgique c'est un pays parrain de la RDC mais la Belgique a jeté en pâtir la RDC c'est que nos autorités ne devraient plus se fier de ces personnes et quand ils arrivent ici chez nous c'est eux qui arrivent avec l'appui des terroristes pour attaquer toujours la RDC pour attaquer toujours l'Est de la RDC mais la question pourquoi seulement le choix de l'Est surtout on va beaucoup penser visiter Moukouégué Moukouégué c'est l'air garçon de course il a été compassé effectivement tout le monde le connaît c'est une fierté congolais est-ce que vous pensez son prix Nobel fait quoi pour le pays il répare les femmes quand même quelles femmes peut-être c'est sa maman quelle femme mais s'il vous plaît si vous plaît vous savez monsieur les journalistes moi je crois que en un moment la vérité doit triompher attention avec ces personnes que vous voyez ils sont couronnés au prix Nobel ils sont couronnés en sac à rose et quoi c'est pour les récompenser c'est notre prochain candidat aussi à l'élection présidentielle qui peut prêter au réel Moukouégué mais personne il a la confiance des occidentaux non mon cher ami toute personne que vous voyez être soutenue par les impérialistes les marionnettistes sachez que c'est leur linge bot mais je l'ai dit quand vous voyez Moukouégué aujourd'hui je vois les français et d'ailleurs j'avais même tiré Michel Langard de ne pas dire que Moukouégué c'est le porte-tendard congolais quel porte-tendard peut-être pour sa famille il fait la fierté quand même de la RDC non il ne fait pas la fierté c'est pas tout le monde qui nous l'a surpris quand même mon cher ami non ça c'est une récompense oui pour ce qu'il a fait pour ce pays lorsque les gens disent que Moukouégué a contribué pour la paix quoi ? qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris l'arme il a pris les armes pour contribuer à la paix c'est pas seulement prendre les armes comment est-ce que vous voulez pour contribuer à la paix quand vous trompez les gens que vous réparez les femmes mais c'est ce qu'il fait quelle femme qui répare il l'avait trompé qu'un jour on violait autant de femmes au Congo est-ce que sa femme a été violée ? sa femme n'a pas été violée c'est que cela prouve que c'est faux c'est faux c'est pourquoi vous voyez les concitoyens Moukouégué exportés je sais ça écoute qui est la Monusco non ok d'accord mais c'est nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien ça c'est tout il reviendra prochainement mesdames et messieurs si vous voulez qu'on en parle laissez vos commentaires n'hésitez pas parce que je vois notre frère Moukouéguéguéguégué la question des dénits moukouégué nous allons en tout cas y revenir prochainement merci à trois d'avoir été là ce matin c'est qu'il faut votre numéro de téléphone non je précise d'abord que merci beaucoup merci beaucoup les numéros de téléphone d'accord nous sommes sur le plus de 143 à 9 mon année 66 42 08 fait de cet entretien mesdames et messieurs je vous rappelle qu'on est mercredi 28 septembre 2022 merci de nous avoir regardé en exclusivité en direct si congo live télévision je fixe rendez vous les deux heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye